Chers amis, bienvenue à cette quinzième séance de l'Évangile à bras-le-corps. Après l'incroyable résurrection du fils de la veuve de Naïm, qui donne à Jésus une popularité incroyable, nous avons deux scènes aujourd'hui. Et puis, le doute de saint Jean dans sa prison, qui est vraiment très étonnant, et la canonisation de saint Jean-Baptiste par son cousin Jésus de Nazareth, et puis l'entrée en scène de Marie-Madeleine, la pécatrix in chivitate. Où est enfermé Jean-Baptiste ? Flavius Joseph dit qu'il est enfermé à Maqueronte, qui est une forteresse au sud-est de la mer Morte. C'est fort possible qu'il ait été enfermé par Hérode dans cette forteresse qui dépendait de sa juridiction. Surtout qu'il a été arrêté sur les bords du Jourdain, c'est plus proche. Mais il est certain que maintenant, d'après l'Évangile, même si ça n'est pas dit en termes directs, il est certain qu'il est enfermé maintenant dans le palais, dans les prisons, dans les géoles du palais d'Hérode à Tibériade. C'est sa capitale. Et la preuve que j'en apporte, qui est inéluctable, c'est que quand il va être décapité au cours d'un grand banquet qui se passe à Tibériade, nous raconterons cette scène au cours d'une orgie organisée par Hérode Antipas, eh bien il suffit de donner l'ordre à un garde d'aller décapiter Jean dans sa prison, donc elle est juste à côté, elle est juste en dessous, ça se passe à Tibériade. Quand il a ressuscité le fils de la veuve, décidément, eh bien des envoyés des disciples de Jean sont mandatés par Jean pour aller trouver le Christ et lui poser une question ahurissante, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Alors, la plupart des prédicateurs nous disent, ils contredisent l'Évangile, ils contredisent, ça ne les gêne pas eux, moi ça me gêne, je vous le dis carrément. Ils contredisent l'Évangile en disant que ce n'est pas Jean qui doute, mais ses disciples. Et que Jean du Messie, mais allez voir, vous verrez, c'est bien lui, c'est le bon, c'est le Messie, c'est le Christ. Mais seulement c'est ennuyeux cette thèse parce que, même si beaucoup de prédicateurs s'y rallient, elle est très ennuyeuse parce que le texte de l'Évangile dit exactement le contraire par deux fois, chez saint Luc et chez saint Matthieu. Je vous lis saint Luc qui est plus développé ici que saint Matthieu, ce qui est assez rare. Les disciples de Jean rapportent à Jean dans sa prison, il devait y avoir des parloirs, j'imagine, tous les miracles que fait Jésus. Et en particulier, le dernier en date, la prestigieuse résurrection du fils de la veuve, de l'Aïm. Jean, ayant appelé deux de ses disciples, c'est lui qui prend l'initiative, il ne faut pas faire dire à l'Évangile ce qu'il ne dit pas. Jean, ayant appelé deux de ses disciples, c'est lui qui les convoque. Ce n'est pas eux qui viennent lui poser des questions, est-ce que vous êtes sûr que, de votre coup là, ce que vous avez annoncé ? Et en quel terme Jean n'avait-il pas annoncé la gloire du Messie ? Il vient après moi parce qu'il était avant moi et il était avant lui. Et je ne suis pas digne de dénouer la cour à soissandale, l'agneau de Dieu, et j'en passe, et les meilleurs. Je sais. Voilà. Ayant appelé deux de ses disciples, Jean les envoya au Seigneur. Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ? Que quelqu'un allait venir, mais tous les prophètes le racontent depuis 1800 ans, depuis Abraham. On reverra tout à l'heure cette liste impressionnante de prophètes. Arrivée, on va donner la thèse, Saint Matthieu dit la même chose. Jean ayant appris dans la prison les œuvres du Christ, lui envoyait dire, lui envoyait dire, c'est lui qui l'envoie dire, c'est Jean qui parle au Christ, mais comme il est en prison, on ne peut pas sortir, donc il envoie de ses disciples. C'est logique. Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ? Arrivée auprès de lui, ces hommes dirent, Jean le Baptiste nous a envoyés. Le récit de Saint Luc est moins connu que celui de Saint Matthieu, puisque le dimanche de l'Avent, on a celui de Saint Matthieu. Mais celui de Saint Luc, peut-être le découvrez-vous. Arrivée auprès de lui, ces hommes dirent, Jean le Baptiste nous a envoyés près de toi pour te dire. Comment voulez-vous contourner ce texte ? C'est Jean qui a pris l'initiative de prendre de ses disciples, c'est tout, il n'y avait pas moyen de contourner ça. Es-tu celui qui vient ou en attendrons-nous un autre ? C'est répété donc deux fois par Saint Luc, et c'est deux fois crédité à l'initiative de Jean-Baptiste. À ce moment, ça ne s'est pas non plus dans Saint Matthieu, qu'est-ce que fait Jésus ? Il ne répond pas. Il va faire une série de miracles impressionnants, immédiatement, sous les yeux de ses envoyés de Jean-Baptiste. Saint Luc, à ce moment, il, c'est Jésus bien sûr, il guérit beaucoup de personnes, affligées de diverses maladies, d'infirmités, d'esprits malins, ils en s'isent, et il accorda devoir à plusieurs aveugles. Réponse de Jésus, il fait une trentaine de miracles. Après quoi, après quoi, alors c'est très intéressant, après quoi, Saint Matthieu, qui ne rapporte pas la série de guérisons, c'est Saint Luc uniquement, Saint Matthieu cite Isaïe, et alors en plein dans le mille. Mais quand on lit Saint Luc, on a l'impression que c'est Jésus qui... Ce n'est pas une citation, c'est Jésus qui parle. Bon, en vérité, Jésus a cité le grand prophète Isaïe. Voilà. Mais il n'y a pas de guillemets dans Saint Luc, tandis que chez Saint Matthieu, il y a des guillemets, c'est la technique de Saint Matthieu habituelle, de citer toujours l'Ancien Testament pour prouver que... Voilà. Cette citation est en plein dans le mille. Écoutez là. Alors c'est exactement la même chez Saint Luc et Saint Matthieu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Cette série de miracles que vient faire Jésus, mais allez raconter ça, allez raconter ça à Jean. Racontez ça à Jean. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, c'est nouveau, c'est la semaine dernière ça, première résurrection, et les pauvres sont évangélisés. Quel est l'élément capital de cette citation d'Isaïe ? Répétée par Jésus à destination de son cousin Jean-Baptiste. C'est évidemment le dernier membre. Ce qui est capital dans le royaume des cieux, c'est que les pauvres sont évangélisés. L'enseignement de Jésus, ses paroles, sa doctrine, ses propos, son autorité, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est lui. Mais pour corroborer, attester, et convaincre de cet enseignement, il y a les miracles, que saint Jean d'ailleurs appellera des signes. Le signe, c'est une réalité qui nous renvoie à une autre. Les miracles sont là pour attester la puissance et l'autorité du Christ. Et qu'on croit le message qu'il délivre, c'est-à-dire que les pauvres sont évangélisés. Les pauvres sont évangélisés. Ça, c'est un détail qui avait échappé au grand Jean-Baptiste, qui pourtant ne s'est occupé que des pauvres. Vous allez le voir tout à l'heure. Et bien heureux, conclut Jésus, celui pour lequel je ne serai pas un objet de scandale. Voilà. Alors, comment expliquer ce doute épouvantable de Jean dans sa prison ? Et moi, je dis que saint Jean ne voit pas clair. C'est lui qui envoie pour poser cette question inimaginable. On ne peut pas, on ne peut pas prendre le tel... Il y a des exégètes modernes, les rationalistes, dès que quelque chose les gêne dans la salle d'écriture, c'est un faux, c'est un copiste qui a rajouté ça, c'est pas possible, voilà. Il fatigue. Jean est un personnage de l'Ancien Testament. C'est ce que va répondre Jésus, en plus. C'est le dernier personnage et le plus prestigieux de l'Ancien Testament. Mais Jean est de l'Ancien Testament. C'est tout. Donc il y a des choses qu'il ne perçoit pas dans le Nouveau Testament. L'évangélisation des pauvres, c'est la grandeur du Christ qu'il a annoncé, qui est l'Évangile, à un moment il ne voit plus clair. Parce que là, un côté zélote. Qu'est-ce qu'espérait saint Jean ? Et bien c'est un petit peu comme tous les zélotes, comme Judas, comme Simon le zélote. Il y a un personnage sur trois dans l'Évangile qui est zélote. Il faut déloger les maîtres romains, empêcher l'hélénisation du nord de la Palestine, qui se poursuit à grand train, on va le voir pour la pécheresse dans la cité, on a déjà les mœurs grecques, et tout ça, il faut nettoyer. Israël est pollué par l'envahisseur romain et par les mœurs des grecs. Et apparemment, Jésus ne s'occupe pas de ça. Et c'est vrai qu'il ne s'occupe pas de ça. Il prêche, les pauvres sont évangélisés, et il atteste ça par une série de miracles imprécients. Et vous voyez, Jésus est venu pour nous sauver, nous enseigner, mais pour nous sauver. Jésus, lui, il va à sa croix, à sa mort et à sa injurection. Et sa saint Jean-Baptiste est complètement larguée, là. Complètement larguée. Et un personnage aussi prestigieux, comme il l'a annoncé, devrait mettre de l'ordre en Israël. Or, apparemment, Jésus ne met pas de l'ordre, politiquement parlant, et non seulement il ne met pas de l'ordre, mais saint Jean, lui, il se retrouve en taule. Il est prisonnier. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà la question qui vient poser. Et là-dessus, les serviteurs repartent. Et je pense que la citation, les pauvres sont évangélisés, ça a dû trotter dans la tête de Jean-Baptiste, et lui ôter tous ses doutes. Mais il a douté parce que, encore une fois, il était dans une mentalité de zélote. De zélote. Mais saint Thomas aussi, l'apôtre était zélote, saint Simon, le zélote, il porte ce nom. Judas était un zélote, il sera scandalisé, parce que Jésus, le jour des rameaux, peut prendre le pouvoir et qu'il ne le fait pas. Il faut nettoyer tout ce monde, païens, les romains, politiquement, et pour les mœurs, les grecs, il faut nettoyer tout ça. C'est scandaleux, dans l'Israël. Mais Jésus a une autre optique, que ne voit pas Jean-Baptiste. Par contre, dès que ses envoyés retournent vers Jean-Baptiste, alors Jésus prend l'initiative d'expliquer qui est Jean-Baptiste et combien il est grand, malgré cet aveuglement momentané. C'est la canonisation de Jean par son cousin, Jésus de Nazareth. « Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, personne ne lui demande rien, c'est lui qui va parler de Jean, ex-octoritate, comme on dit. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert ? » Jean a eu une popularité incroyable et il a baptisé des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Presque toute Israël, à l'exception des pharisiens, des scribes et des docteurs de la loi. Ceux-là, ils n'ont pas voulu. Et Jésus va le dire. Ils n'ont pas voulu. Mais le peuple tout entier a suivi Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent, ce n'est pas la peine de sortir. Ce n'est pas une petite effervescence médiatique et momentanée et passagère. une mode, Jean-Baptiste, non. Ce n'est pas un roseau agité par le vent. Alors, qu'est-ce que vous allez voir ? Un homme aux habits somptueux et moelleux ? Là, tu parles. Pot de chameau, mangeant des sauterelles et quelques rillons de miel. Et 30 ans dans le désert, comme ça. Vous n'êtes pas déplacés pour le luxe. Ni pour le côté médiatique, ni pour la richesse. Mais ceux qui sont vêtus de façon somptueuse et moelleuse habitent dans les palais des rois. Allusion. Jean-Baptiste est dans le palais d'un roi. Mais seulement lui, il est dans les géoles. Et en haut, on fait la fête. Voilà. Allusion encore à Tiberiade. C'est une évidence. Qu'êtes-vous donc, allez-vous voir ? Un prophète ? Rien qu'un prophète. Et Jésus, là, et je vous l'ai dit, beaucoup plus qu'un prophète. Comment voulez-vous faire plus qu'un prophète ? Israël vit des prophètes depuis 18 siècles. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, et puis Samuel et Nathan, et Gad, et puis, et puis le roi David lui-même, et Salomon, tout ça, c'est des prophètes. Et puis, alors, après, Isaïe, Daniel, et Ézéchiel, et les douze petits prophètes, et Jonas, et Jean-Pas, c'est les meilleurs. Voilà, la vie d'Israël, c'est des prophètes. Qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un roseau ? Non. Un homme aux amis somptueux ? Non. Vous n'auriez pas sortis pour ça. Et vous êtes allés voir un prophète, et même, et même, beaucoup plus qu'un prophète. On ne peut rien faire de mieux qu'un prophète en Israël. Pourquoi ce prophète est-il le plus grand ? Parce que dans l'Ancien Testament, le plus grand, Jésus le dit, c'est Jean-Baptiste. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que David, il est plus grand que Salomon. C'est clair. C'est ce que dit Jésus. Et beaucoup plus qu'un prophète. Car c'est de lui qu'il est écrit, voici que j'envoie mon messager devant ta face pour disposer la voie devant toi. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? C'est celui qui a annoncé le Christ. Jean-Baptiste est le grand prophète immédiat du Christ. Abraham a vu le jour du Christ et s'en est réjoui, il dira à notre Seigneur, mais enfin, il n'a pas montré le Christ à Israël. Donc c'est un prophète et plus qu'un prophète. Et qu'est-ce que va dire Jésus ? Deux choses capitales pour nous, En vérité, je vous le dis, parmi les fils nés d'une femme, c'est une expression très amusante, très hébraïque, il n'en est pas de plus grand, il ne s'en est jamais levé de plus grand que Jean-Baptiste. On ne peut pas faire plus grand. Il est le plus grand des prophètes et plus qu'un prophète puisqu'il désigne le Christ. Donc le plus grand personnage, et même par sa vertu, peut-être le plus grand personnage de l'un et l'autre testament, moralement considéré, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus ajoute cette petite phrase qui est étonnante. Je vous le dis, parmi les fils de la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste, mais le moindre dans le royaume des cieux lui est supérieur. Le moindre de nos enfants baptisés, le moindre de nos petits chrétiens, là, sont beaucoup plus grands que Jean-Baptiste parce qu'ils sont du Nouveau Testament. C'est capital à comprendre. Un de nos enfants, un de nos bébés qu'on baptise, il est fils de Dieu. Aucun personnage de l'Ancien Testament n'a été fils de Dieu. Aucun. Ils ont l'enseignement du Christ, ils connaissent le nom du Christ, ils vivent de la foi dans le Christ, qu'ils connaissent. Ils sont confirmés, ils ont le Saint-Esprit à profusion, le moindre de nos gamins, parce qu'il est du Nouveau Testament. Ils mangent et boivent le corps et le sang du Seigneur. Et vous imaginez que c'est bien plus grand. C'est incroyable cette phrase. Quand Jésus aura établi la Nouvelle Alliance, le plus petit dans la Nouvelle Alliance est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le plus grand des enfants nés d'une femme. Cette doctrine est capitale. Capitale. Alors quand les chrétiens lisent le début du serment sur la montagne, ils pourraient comprendre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le moindre bébé qui sort de son baptême est plus grand que Jean-Baptiste. Voilà le Nouveau Testament. À cause du Christ, bien sûr. Jésus continue, il raconte l'histoire du salut et la place que occupe Jean-Baptiste. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Et ça s'arrête. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Mais Jean inclut. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Après Jean, il n'y aura plus de prophètes. Il y a le Christ. Et ses apôtres, il le prolonge. La loi, c'est terminé. La loi s'arrête. C'est ce que dit Jésus. La loi s'arrête avec Jean-Baptiste. On a déjà vu Jésus rayer de la carte. Pratiquement. Le sabbat et la loi du Vitério. mis au rentable. Et depuis, depuis, depuis lors, depuis Jean-Baptiste, c'est-à-dire que Jean-Baptiste est bientôt fini, Jésus annonce comme en filigrane la mort de Jean-Baptiste, qui va suivre très rapidement, décapité dans sa prison, de façon, au cours d'une orgie scandaleuse. « Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun essaie d'y rentrer de force. » Saint-Mathieu est encore plus violent. « Mais depuis les jours de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris avec force et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et si vous voulez l'entendre vous-même, c'est lui-même, Jean-Baptiste, qui est Élie, qui doit venir, que celui qui a les oreilles, entend. Le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est là parce que le roi est là. Le roi, c'est Jésus. Et là, Jésus va résumer le clivage qu'a fait Jean en Israël. Pourquoi tout le petit peuple, les pauvres, les malades, les estropiés, les sans-dents, on dirait, Hollande, ont suivi Jésus ? Mais grâce, c'est à cause du baptême de Jean. Le peuple a reçu le baptême de Jean. Le peuple d'Israël a suivi Jean. Ils attendaient un prophète depuis cinq siècles, ils l'ont trouvé. Et puis un prophète qui déménage. Voilà. Les seuls qui n'ont pas voulu recevoir le baptême de Jean, c'est les scribes, les pharisiens, les intérots. Ça, ils ont refusé. Et n'ont pas été baptisés. On les voit discuter sur les bords du Jordan, mais aucun ne descend dans l'eau. Aucun. Aucun. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Les petits, les humbles, les méprisés rentreront dans le royaume des cieux. Et les autres, hein, en seront exclus du royaume des cieux. On a déjà la fin de l'évangile qui se profile. Écoutez Jésus. Et tout le peuple qui l'a entendu, Jean, et les publicains, ont donné raison à Dieu, s'étant fait baptiser du baptême de Jean. Ils ont donné raison à Dieu. Parce que Jean-Baptiste était de Dieu. Et en se faisant baptiser, ils obéissaient à Jean-Baptiste et ils donnent raison à Dieu. Magnifique. Ça, c'est dans Saint-Luc. Ça ne se trouve pas dans Saint-Mathieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rendu inutile pour leur part le dessein de Dieu. C'est terrible, ces phrases. Ces intellos, là. Ces pharisiens, ces scribes, ces docteurs de la loi, cette intelligentsia de Jérusalem ont rendu inutile pour leur part, pour eux, pas pour les autres, pour leur part, ils ont rendu inutile ce dessein de Dieu, ne s'étant pas fait baptiser par lui. À quoi donc comparerait-je cette génération, poursuit Jésus ? À qui sont-ils semblables ? J'aime bien ce passage parce que je suis flûtiste à mes heures. Et c'est le seul instrument de musique qui est nommé dans l'Évangile, c'est la flûte. Bon. Ils sont semblables, les gens de cette génération, à des enfants assis sur la place publique et qui s'interpellent mutuellement en disant, c'est très beau cette petite parabole, nous avons joué de la flûte pour vous et vous n'avez pas voulu danser. Si, le joueur de flûte ici, c'est Jean-Baptiste. Il invite tout le monde à jouer de la flûte, à fêter l'avènement du Messie qui arrive, etc. Alors il appelle tout le monde à festoyer, à faire de la musique, de la flûte et à danser sur les passes publiques. Et vous n'avez pas voulu danser. Ça, c'est les pharisiens. Ils n'ont pas voulu danser. Le peuple a dansé avec Jean. Les pharisiens et les lecteurs de la loi n'ont pas dansé avec Jean. Ou alors, la flûte était également un instrument pour les obsèques. Il y avait les pleureuses qu'on payait et puis les joueurs de flûte. Bon, je trouve que la flûte c'est assez gaie mais c'est joyeux mais ça servait également pour les enterrements. Nous nous sommes lamentés et vous n'avez pas pleuré avec nous. Et puis, les pharisiens ont attaqué, bien sûr, cherchant des poux dans la tête et d'abord à Jean et à Jésus ensuite. Et Jésus résume cette doctrine. « Car Jean le Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. » On connaît son ordinaire. Les sauterelles et un peu de miel sauvage. Il ne mangeait pas de pain et il ne buvait pas de vin. Et vous dites « Il est possédé du démon. » Ce n'est pas comme ça qu'on vit. C'est un type bizarre. C'est un type marginal. Un extravagant. « Le fils de l'homme, Jésus, sixième fois ou cinquième, je ne sais plus, sixième fois qu'il s'appelle le fils de l'homme, c'est lui. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites « C'est un homme glouton et un buveur de vin. » Amis des publicains et des pêcheurs. Voilà. Jésus mangeait du pain et buvait du vin. Alors, il devient un glouton. On est à deux doigts de le... Un buveur de vin, c'est-à-dire un montier d'ivrogne. Bon. Un ami des publicains et des pêcheurs. Ça, c'est vrai. Ces scribes, ces pharisiens sont insupportables. Ils ont refusé le baptême de Jean. Jean était tellement austère et violent dans ses propos qu'il le traite de possédé du diable. Et le fils de l'homme arrive mangeant et buvant et on le traite de glouton et livrogne. Voilà. Bien résumé la situation. Alors, nous abordons maintenant et alors, conclusion de Saint Matthieu qui cite encore l'Ancien Testament mais la sagesse a été justifiée d'après ses œuvres. La sagesse, c'est la doctrine de Jésus. Nous arrivons maintenant à l'entrée en scène de Marie-Madeleine. Bon, moi je l'appelle directement Marie-Madeleine parce que je vous démontrerai j'allais dire pièce en main comme une véritable enquête de police que cette Pécatrix et une Chivitaté en français la pêcheresse dans la cité qui fait son entrée c'est Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine. Alors, mais par contre elle n'est nommée pas elle n'est pas nommée. C'est le seul récit de Saint-Luc. Saint-Luc est le seul à raconter cette scène de la Pécatrix 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 in Chivitaté dans la cité. Alors, résumons-nous très rapidement. Marc et Matthieu ne parlent pas une seule fois de Marie-Madeleine jusqu'à après la résurrection. Jusqu'à après la résurrection. Donc, jusqu'à la crucifixion du Christ ni Marc ni Matthieu ne parlent une seule fois de Marie-Madeleine. On peut difficilement être plus clair. après la résurrection, vous comprenez, ils sont bien obligés d'en parler. Parce que c'est la première qui constate que le tombeau est vide, c'est elle qui voit les anges qui annoncent la résurrection, c'est elle qui prévient Pierre et Jean et les autres apôtres et en plus c'est elle qui verra le premier, la toute première, c'est elle qui verra le Christ ressusciter. Il est évident que là, Marc et Matthieu peuvent difficilement escamoter Marie-Madeleine. Donc, rien avant la Passion. Nous avons la Pécatrix in Civitate. C'est assez tôt, on est encore un peu au début de l'Évangile, raconté par Saint Luc. Saint Luc. Saint Luc qui juste après va nous dire le nom de Marie-Madeleine en tête, loin devant, des femmes qui servaient Jésus au quotidien. Donc, on voit bien que Saint Matthieu, enfin, Saint Luc, pardon, qui est seul à raconter la Pécatrix in Civitate, immédiatement, chronologiquement, nous dit qui était cette femme. En la nommant en tête de toutes celles qui servaient Jésus. Les autres, on le redira, c'est important, ne sont pas les premières venues puisqu'il y a la femme du premier ministre, ministre d'Hérode. Jusate. Voilà. Quelle est cette Civitate ? Alors, la Pécatrix, c'est Marie-Madeleine. Bon. Et où est-ce qu'elle était connue comme une pécheresse ? In Civitate. Alors, pourquoi l'appelle-t-on Madeleine ? Parce qu'elle habitait un petit bled juste au-dessus de Tiberiade qui s'appelle Magdala. À quelques encoudures, voilà, peut-être un ou deux kilomètres. C'est là qu'elle habitait, mais sa réputation, elle était in Civitate. La Civitas du bord de la lague du Tiberiade, il n'y en a qu'une. Il y a des petits hameaux, Capharnave, Capharnave, Grosaïne, etc. Magdala, tout petit bled, mais la cité, c'est Tiberiade. C'est là qu'elle était connue comme pécheresse. Pécheresse. D'où la... Est-ce que... Est-ce que... Alors ça, c'est pas interdit, le père Gouberger le dit, mais bon, c'est pas dans l'Évangile, j'espère qu'il ne brode pas, mais c'est pas interdit de penser que la conversion de Marie-Madeleine était due en partie à Saint-Jean-Baptiste qui est là, enfermée, à Tiberiade. Et elle était connue. Comme on sait que Jean-Baptiste ne se genait pas pour reprocher publiquement aux gens leur faute, à commencer par l'inceste, l'adultère incestue d'Hérode Antipas, et c'est la raison pour laquelle il sera mis en prison par ce dernier, c'est la justification de sa concubine. Et voilà. Il n'est pas impossible d'imaginer qu'il y ait eu des relations entre la Pécatrix in Civitate, Marie-Madeleine, et Saint-Jean-Baptiste. Et qu'elle puisse lui devoir sa conversion. Voilà. C'était une courtisane Pécatrix. Voilà. Une femme qui est pêcheresse, évidemment, qu'elle profite de son corps et de ses atouts pour gagner sa vie. Mais attention, attention, c'est In Civitate qu'elle est connue. C'est pas dans le petit bled. C'était pas une péripathéticienne en termes modernes et une prostituée qui se font payer au coup par coup par des anonymes. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est une courtisane, c'est-à-dire c'est une femme qui profite de sa beauté pour se faire entretenir par deux, trois officiers de passage un peu riches. Voilà. C'est pas du tout pareil. Elle est une courtisane. Et Jésus d'ailleurs ne parlera pas des prostituées qui vous précèdent dans l'oreiller, il parlera des courtisanes. C'est pas du tout pareil. C'est pas excusable. Ça n'est pas moins grave. C'est peut-être même plus... Voilà. Plus pervers. On utilise sa beauté pour se faire entretenir et puis mener une grande vie. C'est ça, après-midi. Elle était connue comme prêche-frèse dans la cité. Alors elle fait son entrée. En vérité, Jésus la connaissait déjà. On va le voir la prêche-frèse, le récit. Il la connaissait déjà. On sait qu'il lui avait... C'est ce que dira Luc juste après le récit. Il l'avait guéri d'une maladie et avait chassé d'elle sept démons. On imagine des démons de l'impureté. Puis du fric aussi. Des démons de mammon. Voilà. Quand elle arrive dans cette scène bouleversante, elle est déjà convertie. C'est une scène d'action de grâce. Il faut bien comprendre ce texte. Alors allons-y, maintenant qu'on a posé quelques jalons. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. C'est bien quand même. C'est bien parce que les pharisiens reprochaient à Jésus d'aller dîner chez les publicains. Mais là, c'est un pharisien qui invite Jésus. On ne peut pas le reprocher. Mais les pharisiens sont des gens propres sur eux, vous comprenez. Donc Jésus, d'après eux, peut manger chez les pharisiens alors qu'il lui reproche d'aller chez les publicains et chez les pécheurs. C'est comme ça. Jésus étant entré dans la maison du pharisien, il prie passe sur un lit à table. Alors tout est important. Tout est important. Jésus est invité. Ce n'est pas comme nous. On est assis, on mange avec notre assiette là et tout le monde. On est sur un lit. Je vous parlais tout à l'heure de l'hélénisation et de la romanisation des mœurs de ce pays. Vous en avez là un exemple précis. Les romains mangeaient sur des tricliniums ou des triclinia si on veut respecter les déclinaisons. C'est-à-dire c'était des lits, il y avait une table au milieu, c'était les lits, en général neuf lits, trois, trois, trois. Et puis là, il n'y en avait pas pour le service. Donc on mangeait allongé. Les romains mangeaient allongé. Voilà. Jésus va manger à la mode romaine. Allongé. C'est important pour comprendre la suite. Et voici qu'une femme qui était connue dans la ville comme une pécheresse, pécatrix in chivitate, je ne vais pas reprendre ce thème, ayant appris qu'il était à table, elle le connaît déjà. Elle le connaît déjà. Elle apprend que Jésus est à table. dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un vase d'albâtre rempli d'huile parfumée. Incroyable, cette femme. Vous imaginez la scène. On est chez un pharisien, c'est-à-dire que là, dès que vous déplacez un objet, c'est contraire à la loi, il y a toujours mille prescriptions, c'est vrai. Et là, vous avez vu cette femme, notoirement connue comme une courtisane, qui rentre, sans aucune timidité, d'ailleurs, elle se met aux pieds de Jésus puisque Jésus est allongé. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne va pas par le dos de la cuillère. Voilà. S'étant placée derrière Jésus, près de ses pieds, en pleurant, elle se mit à baigner de larmes ses pieds. Donc, elle arrose ses pieds de ses larmes qui devaient être abondantes. Elle les essuyait avec les cheveux de sa tête. Ça, il faut être très audacieux quand même. Elle devait avoir des cheveux qui tombaient jusqu'au rein et elle n'avait pas de matériel, elle n'avait pas de cuvette, elle n'avait pas d'eau, elle n'avait pas de linge, de serviette, etc. Alors, elle l'arrose de ses larmes et elle essuie avec ses cheveux. Tous les détails sont importants, Jésus va entièrement les reprendre. Et elle les baisait, ses pieds, et elle les soignait d'huile parfumée. Alors, c'est incroyable parce que c'est exactement le rituel de l'hospitalité des juifs, enfin, des israéliens. C'est les quatre gestes qu'il faut faire. Et vous allez voir, Jésus va le dire. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en eux-mêmes, si cet homme était un prophète, il y a une psychologie dans cette scène qui est absolument inimaginable, si cet homme était un prophète, il saurait très bien de quelle espèce est cette femme qui le touche. Voilà. si Jésus était un prophète, il ne se laisserait pas toucher par cette femme. Ben si, Jésus est un prophète, il connaît très bien cette femme, il l'a déjà rencontrée, il l'a guéri, il a chassé sept démons, et elle vient lui montrer sa gratitude. Voilà. On voit bien le côté étriqué du pharisien. Mais alors, il va prendre une de ses corrections pharisières. Tout le monde sait que cette femme est une pécatrice, est une pécheresse, une courtisane dans la cité. La scène se passe peut-être dans la cité. Probablement dans la cité à Tibériade, où le pharisien avait une maison très hélénisée, comme toute la cour d'Hérode, et très romanisée aussi pour le tricillium. Jésus prenant la parole lui dit, parce que Jésus lit dans les pensées, Simon, j'ai quelque chose à te dire. C'est incroyable. Ah bon ? J'ai quelque chose à te dire. Et Jésus va raconter une parabole. Maître parlait, lui dit-il. Jésus est quand même très connu, et c'est gratifiant d'avoir Jésus à table maintenant. Attendez, on est après le serment sur la montagne, on est après une série de miracles. époustouflants et très nombreux. Voilà. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parlait. Un usurier prêteur avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Un denier, c'est une journée de travail. 500 deniers, c'est un an et demi de salaire. Voilà. Facilement. 50, c'est un peu moins. C'est le dixième. Bon. Comme il n'avait pas de quoi rendre ni l'un ni l'autre, il remit leur dette à l'un comme à l'autre. Lequel aura plus de gratitude. C'est important là. Lequel en aimera davantage. En retour. On voit bien que Marie-Madeleine, c'est un retour. C'est un retour de tous les bienfaits qu'elle a déjà reçus de Jésus. facile, fastoche, comme dirait les jeunes. C'est celui à qui il remit le plus, qui pardonnera, qui aura une plus grande gratitude et qui l'aime et qui l'en aimera davantage. Tu as bien répondu, dit Jésus. C'est là que ça commence. La douche froide de ce pharisien dont on ignore le nom. Tu vois cette femme là ? Tu vois là ? Elle est toujours là, en train de pleurer, d'essuyer avec ses cheveux, d'embrasser. Jésus n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et elle est toujours là. Tu vois cette femme. Donc elle est encore là, à ses pieds. Voilà. Et alors là, il reprend les quatre gestes de cette femme en disant qu'elle a fait tout ce que Simon, enfin, c'est pas Simon, Simon c'est un autre, tout ce que ce pharisien n'a pas fait. N'oubliez pas que c'est Jésus qui est invité. Il fait une leçon au maître de maison qui est absolument humiliante, mais gravement humiliante. Gravement humiliante. Tu vois cette femme ? Tu ne m'as pas offert d'eau pour mes pieds, mais celle-ci a baigné de ses larmes mes pieds et les a essuyés de ses cheveux. La première chose que devait faire un autre un peu normal, l'hospitalité est très importante en Israël, très importante, c'était de laver les pieds de ceux qui arrivaient. On n'avait que des sandales, on transpirait, le sable, la poussière se collaient sur les pieds, vous aviez les pieds chargés de... voilà, de sable et de poussière et de saleté. Donc, si vous recevez quelqu'un chez vous, le minimum, il enlevait ses sandales et on lui lavait les pieds, généralement des saliteurs et même, pour lui faire de l'honneur, le maître de maison lui-même. Et ce geste est bien connu puisque Jésus le renouvellera pendant la scène avec ses apôtres. Premièrement, Jésus est venu chez toi, tu ne m'as même pas lavé les pieds, tu ne m'as même pas proposé. Elle, elle ne cesse de les arroser, mes pieds, et elle les essuie avec ses cheveux, ce qui est quand même... c'est très intime, sans doute, mais on voit bien que le respect humain a complètement disparu de cette femme. Et ça, ça plaît à Jésus, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on faisait quand on recevait un hôte un peu considérable et si on n'était pas un goujat, tu ne m'as pas donné de baiser. C'était un baiser pratiquement rituel. Une fois qu'on avait lavé les pieds de ce voyageur qu'on accueillait, on lui donnait un baiser. Voilà. Et c'était une marque de cordialité, de fraternité vis-à-vis de l'hôte. C'était très beau. Voilà. Elle, elle n'a pas arrêté de m'embrasser les pieds. Et toi, tu ne m'as pas donné un seul baiser. C'est d'une audace, ces propos. Et puis, alors, l'honneur suprême qu'on faisait à un hôte, c'était de lui renverser, justement, de lui donner un parfum qui se mettait sur la tête, peut-être même dans les cheveux. Enfin, un parfum le plus exquis qu'il soit pour que les odeurs qu'il avait pu accumuler dans son voyage ne perpéturent pas cette hospitalité. voilà. Tu ne m'as même pas donné par... Enfin, tu n'as rien fait. Tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas embrassé et tu ne m'as pas donné le parfum. Et elle, elle fait ça en abondance. En abondance. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés nombreux lui ont été pardonnés. D'où les mots sont importants. Ces péchés nombreux lui ont été pardonnés. C'est pas... Jésus, dans la femme adultère, vous verrez plus tard, Jésus est à la fin, on a sorti cette femme adultère qui n'a rien à voir avec Marie-Madeleine, quoi qu'en pense Mel Gibson, qui dit n'importe quoi dans son film. Bon. On la sort d'un lit, en flagrant des lits d'adultère, Jésus écrit sur le sol, on racontera cette scène. À la fin, Jésus lui dit, bon, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, mais ne pèche plus. Arrête tes péchés. Arrête de pécher. Là, c'est exactement le contraire. C'est déjà fait. Ces péchés lui ont été pardonnés. Vous voyez qu'il faut lire l'Évangile attentivement. Et chaque mot est important. Et on voit bien qu'elle a été pardonnée puisque les versets suivants de Saint-Luc vont nous dire que, je le répète, mais il faut comprendre, que Jésus avait chassé d'elle sept démons et qu'il l'avait guéri d'une maladie. Donc, il s'était déjà rencontré et elle n'était plus pécheresse. C'est un geste d'action de grâce, c'est dit deux fois dans ce récit. C'est pourquoi, je te l'ai dit, ces péchés nombreux lui ont été pardonnés parce qu'elle a aimé beaucoup. Mais celui auquel on pardonne peu, aime peu. Arrête à justice de pharisien. Voilà. Alors, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est fait. C'est déjà fait. Il ne dit pas et il ne lui dit pas ne pêche plus. Voilà. Et les convives se prirent à dire en eux-mêmes, c'est tout ce qu'ils trouvent à dire ces imbéciles, quel est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Et Jésus dit à la femme, va en paix, ta foi, ta sauvée. Un des récits les plus somptueux de l'Évangile. Et vous voyez justement qu'est-ce que nous dit saint Luc immédiatement après, immédiatement après, il nous dit que il cheminait par amis les villes et les bourgs, prêchant et annonçant le royaume des cieux. Les douze étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. C'était Marie surnommée la Madeleine. En tête, en tête. C'est la plus célèbre de ces femmes. Jésus avait pris dans sa troupe apostolique sept femmes Pécatrix in Chivitate. Et il y avait du beau monde. C'était Marie surnommée Madeleine, de qui étaient sortis sept démons, et Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. C'est-à-dire la femme du premier ministre d'Hérode, l'intendant de tout son palais, de toutes ses affaires. Voilà. Eh bien, elle était dans la troupe derrière Marie-Madeleine qui aidait Jésus. Et puis une troisième qu'on ne connaît pas, une certaine Suzanne, je ne peux rien vous en dire, on ne sait pas qui c'est. Mais enfin, il y en a moins deux qui sont hyper célèbres, Marie-Madeleine, toujours en tête, et l'intendante, deux, et la femme de l'intendant d'Hérode, rien moins que cela. Et les assistaient de leur bien. Ces femmes étaient assez riches et elles suivaient le cortège. Voilà. Retenez bien qu'il s'agit de Marie-Madeleine qu'on va retrouver, bien sûr. Rien à voir avec la femme adultère, je vous en prie. Et saint Jean qui écrit beaucoup plus tard en parlant de la résurrection, à la résurrection de Lazare et à l'onction de Bétanie, nous dira mais c'était bien sûr cette Marie, sœur de Lazare et de Marthe qui avait loin les pieds du Seigneur. Or, il n'y a pas d'autre onction dans l'Évangile que celle-là de la Pécatrice in Civitate. Je vous remercie. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz